Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Indignation sur les responsables et partisans de l'UFDG qui crient à la trahison et entendent s'opposer énergiquement à ce qui est perçu comme un coup de janac fait à leur formation politique. Et qu'est-ce qui explique ce scénario étourdissant ? On essaye de comprendre ce matin, madame du monsieur, avec les acteurs. Nous allons appeler successivement dans notre émission, monsieur Mohamed Damaro-Kamara, il faut le rappeler, il est Amadou Damaro-Kamara, chef de la majorité présidentielle au Parlement. Monsieur Abdoulaye Baha, candidat UFDG à cette élection communale du côté de Kindia. Et puis Ousmane Gawal, de puté UFDG, qui vont intervenir successivement dans notre émission. Élections, installations donc des conseils communaux, toujours tensions aussi en perspective dans la localité. Martyr de Kalinco, là-bas aussi à la mise en place du conseil communal local prévu pour demain, mercredi 17 octobre 2018, ne s'apprennent pas guère sous de meilleurs auspices. Eh bien, les séquelles des atrocités survenues dans cette commune rurale au lendemain des élections communales du février restent encore vivaces. Les plaies, loin d'être entièrement cicatrisées. Quel climat prévaut sur place à 24 heures de l'installation du conseil communal local ? Y a-t-il quoi s'inquiéter ? Donc on essaie de comprendre ce matin avec monsieur Faudé Maréga. Il faut le rappeler, il est député uninominal du côté de Dingueraï et que nous allons appeler ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. Les réactions des auditeurs sur une autre plateforme. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages. Avec cet auditeur qui réagit, dit à Moïse et Tamba de ne pas parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Que savent-ils de ce qu'il faut pour détendre les nerfs ? En même temps, tu dis exactement ce que j'ai en tête. Dis aux enfants de passer à autre chose. Ça marche pour eux, ni l'un ni pour l'autre. Donc voilà, c'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage, toujours avec les deux auditeurs sur le 657-39-13. Tu ne vas pas me faire parler, Moussa Moïse. On y va avec les herpésistes qui se font ce matin. Donc bonjour les Grandes Gueules. Le résultat que produit l'installation des maires est très déplorable. En lieu et place d'une scénie technique, les politiciens nous ont offert une scénie familiale. Ils doivent assumer les conséquences de leur deal. C'est un RPGiste, Fofana Mohamed, RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message ce matin. Souleymane Conaté, cette fois, qui dit « Bonjour les Grandes Gueules, la perte de Lubreca et de Kindia était prévisible. L'opposition guinéenne, comme un médecin qui prescrit toujours les mêmes produits, à chaque fois qu'il y a dialogue, c'est elle qui perd. Donc à cause de sa naïveté primitive, elle s'est fait rouler dans la farine. Leur incompétence notoire est un frein dans notre lutte pour l'alternance en 2020. Une pensée à toutes les vies fauchées à cause des manifs de l'opposition. C'est Souleymane Conaté, évidemment, qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage, toujours avec ces deux lutteurs, cette fois sur ce Twitter, Mamoudou Kondé. Hier, vous avez fait fil de tout ça, Mamoudou. C'est qu'il n'est pas sympa avec les téléspectateurs, parce qu'on n'a pas lu les messages en direct. Et ça, c'est pas cool, par contre. Allez, on y va avec Lai Junior Kondé, qui réagit ce matin, qui nous dit, pour la même élection, tu donnes la parole à 4 IF10. Voilà. Lai Junior, contre Damoro, pourquoi ? Il pose la question ce matin. Il va le mal partout. Il va intervenir ce matin. Il est un petit peu comme l'autre, dont je n'ose pas dire le nom à l'antenne. Il qu'aimente les interviews. Donc on va essayer de l'appeler ce matin, Mohamed Dhabi. Comme ça, il y a deux, deux, et comme ça, il est content à Lai Junior. Là, il entendait rigoler en direct. Allez, on va aller dans un instant, du côté de Kindia, Titi. Oui, du côté de Kindia, on a assisté à cette installation hier, après plusieurs reports. Et vous avez vu ce que ça donnait comme conséquence. Il y a eu de la tension, il y a eu des affrontements, des accrochages entre forces de l'ordre et partisans de l'UFDG. La route, m'a-t-on dit hier soir, était l'ensoil, était paralysée jusqu'à un certain moment. Un convoi de la pipe s'est fait attaquer à Kindia. Jusqu'à ce qu'il y a, il y a un calme précaire, un calme assez précaire, parce que la ville reste sous tension. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette installation à laquelle plutôt 25 élus sur 41 ont pris part. Les élus de l'UFDG ont complètement boycotté cette opération. Le vote qui devait donc aboutir à l'élection du maire et des vice-maire. Abdoulaye Ba a donc appris à quitter la salle quand il s'est rendu compte que ce qui se dessinait n'était pas ce à quoi il s'attendait. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est que tout a été fait pour fouler au pied cet accord. C'est vrai que l'accord a comporté en lui-même un piège pour l'UFDG parce que c'est un accord entre l'UFDG et l'opposition. Quand je ne peux pas comprendre que, et là je m'emmène aussi là, l'homme d'affaires, donc président de l'UFDG, sorte pour dire, oui on n'a pas dit accord entre l'UFDG et l'UFDG. On a dit accord entre l'UFDG et l'opposition. Et que l'UFDG était tellement sûr de sa victoire qu'il n'a même pas, l'UFDG n'a pas fait de pas en sa direction. Et qu'aujourd'hui c'est lui le roi de la basse-côte. C'est une interview à lire sur Média Guinée, bien entendu. Moi je suis vraiment sidéré d'entendre tout cela venant de quelqu'un qui a passé un accord, un accord de partenariat avec l'UFDG. C'est quand même assez étonnant. Ce qu'on peut soupçonner c'est que, au-delà de ce qui est apparent, on peut soupçonner que la candidature du seul élu de l'UFDG aurait été suscitée par l'RPG arc-en-ciel. C'est le procès en sorcellerie qu'on fait aujourd'hui l'RPG arc-en-ciel que cette formation n'a pas voulu respecter cet accord. C'est vrai que l'RPG n'a pas présenté de candidats contre le candidat de l'UFDG à la mairie de Kinda qui était Abdoulaye Ba, le président sortant de la délégation spéciale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été tramé pour que le seul élu de l'UFDG se présente, ait le courage de se présenter face à quelqu'un qui était à la tête d'une liste qui a pu quand même obtenir 17 élus ? C'est quand même curieux. Et on arrive aujourd'hui à une situation où vous avez le seul élu d'une formation politique qui a présenté une liste et au terme du processus, c'est le seul qui est élu. Donc c'est le parti le plus minoritaire en termes de repartition des sièges qui prend le contrôle de la mairie de Kinda. Est-ce que c'est l'objectif premier des élections à Kinda ou dans notre pays ? J'ai dit que ces élections ont été vidées de leur contenu. Parce que Mamadouba Bangoura, ce n'est pas le maire que les populations de Kinda se sont choisies. Osons dire les choses. Mais bien sûr. Ce n'est pas lui que les populations de Kinda ont choisi. Mais on a dû venir ça de loin parce qu'avec la stigmatisation, la ville a sorti le cessage du côté de Kinda et tout ça. Honnêtement, j'ai honte. Mais franchement, moi je n'ai pas de mots, j'y perds mon latin. Ce n'est pas normal. Comment on organise des élections ? Oui, il y a deux formations qui arrivent après tout ce qui a été constaté comme fraude électorale. Parce que c'était constaté et on a vu comment nos juges se sont comportés. L'UFDG et l'URPJ à cancer arrivent en tête avec 17 sièges pour chaque formation. Et ce n'est ni l'un ni l'autre qui désigne le maire. Le maire ne vient donc pas du rang d'aucune des deux formations. C'est plutôt la formation politique qui a un seul élu. Et vous avez l'âge Mamadoussila qui vient, qui se tape la poitrine pour dire qu'il est le roi d'abri. Mais c'est malheureux. Honnêtement. Si ces accords, ces malheureux accords n'avaient pas existé, Mamadoussila n'aurait jamais pu tenir ces discours. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi je pense que ces accords, ces accords pour terminer, ont dévoyé ces élections. Ont détourné ces élections de leur objectif premier. Leur objectif premier c'était quoi ? C'est de permettre aux populations locales de se désigner, de se choisir des autorités en qui elles se reconnaissent. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Mamadouba Bangoura, ce vieux de 89 ans. Ce n'est pas lui, le maire, que les populations de Kindia se sont choisies de la mine. Il faut quand même se dire la vérité. Je n'ai pas dit le contraire. Et c'est là les élections communales. Ce ne sont pas des élections communales. À dessein ou pas, on me dira que c'est la guerre politique. Tu ne sais pas, c'est des élections d'accord. Tout est fait aujourd'hui pour affaiblir l'UFDG. Tout est fait aujourd'hui dans ce sens-là. Je suis désolé de le dire, je ne suis pas un militant de l'UFDG. Mais quand les choses sont aussi palpables, ce qui se passe du côté de Kindia, c'est juste gravissime. Je ne peux pas comprendre ça. Je suis d'accord. Moi je crois que c'est quelqu'un qui, avec sa bonne foi, à un moment donné où le pays était sous tension, il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il fait confiance aux autres partis. Il y a des gens qui ont fait des négociations, comme Thibaut Kamara et d'autres, qui sont mêlés à l'affaire pour permettre, pour arracher cet accord. Le monsieur, il fait confiance pour une énergie. Et c'est comme ça qu'on le récompense. C'est juste de dommage. Allez-y, Moussamo Issyla. C'était vraiment malheureux. Et pour ceux qui étaient en train de commanditer tout cela, heureusement qu'il y avait une certaine presse sur place pour voir comment les choses se sont déroulées. Il ne s'agit pas de l'UFDG ni de Célodalindialo. Il s'agit de la République de Guinée. Il s'agit quand même d'élections communales. C'est vrai qu'au début, on a tous fustigé le fait que les politiques se soient entendues histoire de nos sorties de cet impasse dans laquelle nous étions au lendemain des communales. Mais cet accord entre eux, c'était un accord qui n'en valait pas la peine, qui ne devait pas être signé. Maintenant, c'est aussi une leçon pour que l'opposition puisse comprendre que lorsque vous avez affaire à un partenaire, un adversaire politique de la trempe du RPG, qui vous roule une fois, qui vous roule deux fois, vous avez le droit, pas en recourant à la violence, à la barbarie, mais vous avez le droit d'exiger que la loi soit respectée. D'abord, avant d'aller à l'élection en question, c'est ce qui s'est passé un peu du côté du Mali. Au fait, je ne comprends pas un peu comment est-ce qu'on cogite lorsqu'on se lance dans un combat électoral. Vous êtes partie prenante à une élection. Les conditions de transparence pour que cette élection puisse bien se passer ne sont pas réunies. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'y allez sous aucun prétexte. Parce que vous savez d'ores et déjà les résultats qui vont en sortir. Ça, c'est la première chose que j'aimerais relever. Ensuite, lorsqu'il y a une certaine négociation, faites tout pour que ces négociations se fassent sur la base du respect de la loi. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire d'un accord qui est lui-même l'expression de la violation de la loi ? Est-ce que cet accord, juridiquement, pèse quelque chose ? Ça ne pèse rien parce que c'est né de quelque chose, c'est né de la violation de la loi. Maintenant, je vais terminer par dire ceci. Celui qu'on a choisi, parce qu'il s'agit purement et simplement d'un choix, Mamadouba Bangoura, lui-même, il est étonné d'avoir été choisi. Oui, c'est clair. Honnêtement. Regardez le visage de ce top-la-jeuner. Non, je suis dessus parce qu'on aurait pu mieux faire. Bien. Ceux qui ont instigué ça à la mine, le RPG, si les conseils du RPG ne participent pas, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas participé, s'ils ne participent pas à ce putsch-là, à ce putsch du vote de l'équipe, Mamadouba Bangoura n'aurait jamais été choisi. Ils ne passeraient pas. C'est parce qu'ils n'ont pris pas. Et donc, ils ont violé l'entente qu'ils ont eue avec l'opposition républicaine. Si c'était un match entre l'UFDG et l'UDG, qui sont deux partis supposants de l'opposition, il n'y aurait pas eu un match. Il faut éviter qu'on puisse assister à ce genre de spectacle. Jacques, ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un putsch. Il faut le dénoncer. Vous étiez sur le terrain, Jacques Lewalino, le week-end. Il faut le rappeler. Oui. Déjà, vous l'avez dit, les tensions étaient imperceptibles depuis plus d'une semaine déjà, parce que c'est le dimanche passé qu'on a tenté, pour la première fois, d'installer le maire. Je reviens d'abord sur le fait que Bacare dit que quelqu'un qui a un seul siège au Conseil communal ne pouvait pas prétendre ou ne pouvait pas espérer devenir maire. Oui, au vu de son siège, si bien entendu c'est lui seul qui devrait se voter, se désigner, il ne pouvait pas y arriver. Mais je pense que ce problème, on doit le voir du côté de la loi. La population ne vote pas pour le maire. La population vote pour une liste. Et ce sont les conseillers qui désignent le maire. Donc, nous n'avons aucune possibilité de nous désigner un maire pour une commune. Ça fait que, quand vous voyez, même au sein d'une même liste, vous pouvez avoir deux candidatures. C'est le cas du Dubreca. Au sein du RPG, il y a eu deux candidatures et il y a eu un vote qui est celui qui a eu le plus grand nombre de voix impassées. Maintenant, pour ces tensions, nous sommes allés sur le terrain. Le dimanche passé, donc, le délégué national Mamadou Kamara a appelé les conseillers et il a expliqué le motif de sa présence. Il a donc expliqué clairement qu'il était venu pour organiser une élection. La réponse du candidat de l'UFDG, tous les conseillers qui l'accompagnaient, il a dit, au terme de l'accord, on dit, la mairie revient à l'opposition, donc, nous nous pensons que vous êtes venus pour nous installer. Donc, installer le candidat de l'UFDG qui est donc Abdoulayeba. Donc, ce jour, il y a eu des tensions, finalement, Mamadou Kamara a décidé de reporter, donc de quitter la salle, avec, bien entendu, les instructions, je crois, de l'administration du territoire. Donc, on a entendu, le samedi, bon, le jeudi, nous nous étions là déjà, on a pu rencontrer les différentes parties et le samedi, on était sur le point de revenir, on a entendu, on nous a donné les informations, comme quoi, le dimanche, on devrait procéder à l'installation du maire. On a donc décidé de prolonger notre séjour. Le lendemain, on se transporte à l'hôtel des villes et quelques minutes après, d'abord, on voit que tout est barricadé, il y a des policiers, des gendarmes qui ont bouclé tous les accès à la mairie et on voit venir Abdoulayeba dans sa voiture avec des gardes, des agents de sécurité et derrière lui, une foule. Il a dit qu'il était venu pour, n'est-ce pas, la cérémonie. Maintenant, les policiers lui disent mais personne n'entre dans la mairie, on attend jusqu'à ce que les autorités arrivent. De là, j'ai pu avoir le numéro de Madou Kamara, j'ai l'appel, il dit mais moi, je n'ai pas passé de communiquer, il n'y a pas d'installation aujourd'hui. Finalement, il y a un groupe qui était là, on a dit à Abdoulayeba de rentrer et il est rentré, il a pu sensibiliser, n'est-ce pas, les gens pour rentrer. Donc, on était maintenant en train de venir, on nous a dit qu'hier, effectivement, il y aurait eu vote. Maintenant, pour la journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Madou Kamara est venu encore dans la salle pour reprendre les mêmes explications. C'est vrai qu'il ne s'oppose pas à l'accord mais puisque l'accord doit s'adosser à la loi, je crois que le 8 août, quand l'accord a été signé, on a entendu les différents partis politiques, quand les journalistes ont dit vous avez violé la loi, ils ont dit non, l'accord nous permet de revenir dans le cadre de la loi. Donc, l'accord n'exclut pas le vote. Ça, c'est ce qui a été dit. Nous avons entendu tous les différents acteurs le dire. L'accord n'exclut pas, l'accord ne sort pas du cadre de la loi. Donc, à Madou Kamara l'a dit, les conseillers de l'UFDG ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, que les conseillers de la mouvance présidentielle ne devraient pas y rester, ne devraient pas rester dans la salle pour participer au vote. Il y a eu des tensions et finalement, Madou Kamara, le préfet et le gouverneur ont décidé de changer de salle. Et donc, quand ils ont changé de salle, ils sont réunis à la télé. Ils ont appelé ceux qui voudraient voter, ils sont allés voter. Et puisque Abdoulaye Iba ne voulait pas cautionner cela, lui et ses conseillers sont restés dehors. Il y a eu bien entendu de la violence et il y a eu des bousculades, il faut le dire clairement, dans cette opération de changement de salle. Donc finalement, dans la salle, il faut le dire clairement, il y avait un seul candidat, c'était Mamadou Bangoura, parce qu'Abdoulaye Iba et ses autres conseillers étaient dehors. Maintenant, par rapport à l'accord, parce que nous avons entendu les deux versions. On nous dit qu'il y avait un accord sur deux communes, on va laisser les communes rurales, mais les principales communes, que sont Dubreka et Kindia. à Dubreka, c'est l'opposition qui a cédé pour la mouvance présidentielle. Les grandes gueules. Et il y a eu vote. L'UFDG ne le nie pas. Il y a eu vote à Dubreka. Et il y avait eu deux candidatures au sein du RPG. Bon, quelqu'un qui a désisté, qui est un dissident du RPG et le candidat qui a été désigné par le parti. Heureusement, pour le RPG, c'est le candidat qui l'a désigné qui l'a remporté. Et là-bas, l'UFDG a voté. Donc, ceux du RPG ne comprennent pas pourquoi on leur interdit de voter du côté de Kindia. Ce sont les versions qu'on entend, en tout cas sur le terrain, c'est ce qui est dit. Maintenant, Madouba Bangoura, il faut le dire clairement, c'est frustré et il ne le cache pas. Il dit qu'il a vendu ses biens pour l'UFDG en 2013. C'est trop bas. Bon, je vous dis ce qu'il dit. Il a vendu ses biens pour l'UFDG et il avait pu remporter la commune urbaine lors des législatives. Donc, à l'occasion de la mise en place de délégations spéciales, puisque la délégation spéciale revenait à l'UFDG, il se voyait déjà président de la délégation spéciale. Il n'a pas été désigné. C'est là, il a démissionné pour rejoindre, n'est-ce pas, l'UFDG ? Au moment de cela, c'est vrai, on doit se poser des questions. Pourquoi il est resté silencieux ? Parce qu'il n'a pas tenu des discours officiels pour dire qu'il soutenait le monsieur. Le coup était déjà préparé, je suis désolé. À ce jour, l'UFDG, je suis d'un vrai de le dire comme ça qu'il est normalement Abdoulaye Ba est le maire de la commune urbaine de Kindi. Allez-y. Lamine, moi je vais vous dire que c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour l'UFDG. Là où on va dribbler l'UFDG, je vais dire la même chose. Ils ont dribblé le peuple pendant longtemps. Dans ce studio ici, on a dit que ce n'était pas conforme à la loi. On l'avait dit. Ils ont dit non, vous ne connaissez pas la loi, c'est nous qui la connaissons. Eux qui connaissent la loi et qui ont choisi leur accord, maintenant ils se retrouvent à se dribbler entre eux. Et on va avoir le meilleur dribbleur dans les jours à venir. Moi je dis, c'est déjà bien fait pour eux. Ma logique, elle est bien simple. Celui qui ne respecte pas la loi, parce que la loi s'impose à tout le monde. Celui qui ne respecte pas la loi, ne respectera pas un simple accord politique. Ça c'est une logique bien simple. On ne peut pas être mauvais un jour, attendre par exemple d'un manguier qu'il vous produise des oranges. Ça c'est un principe de logique qu'il faut prendre en compte. Maintenant, Jacques Léoua Lénaud est revenu sur le vote de Dubréka. Abdoulayeba ne peut pas dire à Kindia, et ça c'est la vérité, Abdoulayeba ne peut pas dire à Kindia qu'il n'y a pas de vote pendant que l'UFDG a voté à Dubréka. D'ailleurs, ce que l'on apprend sur les deux candidats du RPG arc-en-ciel, l'UFDG aurait soutenu le candidat dissident, pas celui désigné par le parti au pouvoir. En clair, c'est un jeu de dupe auquel ils participent tous. Chacun essaie de se faire. Maintenant, quand il y a un... On joue les mauvais perdants. En fait, c'est cela ce qui est en train d'arriver. Moi, ce qui me fait mal, ce ne sont pas leurs accords. Ce n'est pas la violation de leurs accords. Parce que là encore, il faut le dire, le RPG a été irresponsable par rapport au cas de Kindia. Quand vous dites je vais me désister, on sait bien, on a tous entendu ce qui a été dit. Qu'est-ce que tu fais du cas de Boukir ? C'est juste incroyable. Honnêtement parlant. Vu que sur les deux villes... C'est la folie. Je parle des deux villes. Je te le jure. La mine, je parle des deux villes sur lesquelles il y avait cet accord-là. Et c'est de cela que je parle. Vous dites je vais me désister. C'est le RPG. Il va se désister. Mais qu'est-ce qu'il fait par la suite ? Probablement, on va pistonner un candidat auquel on ne s'attend pas pour venir remplacer un candidat qui a fait un travail remarquable à Kindia. Abdoulayeba a révolutionné la ville de Kindia pendant son séjour. Même quand il n'y avait pas de ressources, il n'attendait pas l'État. Il apprend qu'il y a un pont qui ne fonctionne pas. Abdoulaye Bavier et c'est là que je trouve regrettable que l'on prend un vieux qui est à l'âge fatigué depuis toujours. On le prend, on le ramène pour remplacer un jeune dynamique. Et c'est là que j'en viens au véritable fond du problème. C'est celui de l'ethnie. Cet imam-là que l'on appelle autorité morale. Ça, ce n'est pas une autorité morale qui va jouer la carte de l'ethnie. Un peuple ne peut pas être comme on dit maire du côté de Kindia. C'est quand même ce qui a été dit. On l'a appris. Gassama Diaby s'est levé contre cela. On a entendu le kounti de la basket. Gassama Diaby s'est levé contre cela. Moi, je pense qu'on a véritablement réculé. Nous sommes tous guinéens. Où que nous soyons, parce que c'est de là que c'est parti. Il n'y avait pas tout ce problème autour. On va demander à l'UFDG change de candidat. Autrement, on ne votera pas pour lui. Ça a été fait Simplement sur la base des propos de l'imam Je trouve que ce n'est pas normal Ce n'est pas normal que ça se passe ainsi Ils ont violé la loi Ils auraient quand même pu accepter de respecter le racisme Des grandes gueules Moi je pense qu'il ne faut pas Faire l'amalgame On sait que les questions ethniques sont tout le temps Revenues lorsque les politiques ne se sentent pas entendues Mais c'est la réalité C'est une réalité La réalité existe je sais Mais après ce qui prime ici C'est lorsque les politiques tournent dos à la loi Après on essaie de trouver des arguments ailleurs C'est vrai que chaque fois qu'il y a problème On entend pas mal de choses Oui c'est un Peul, oui c'est un Sousou, oui c'est un Malenquet Mais après au dessus de tout ceci Qu'est-ce qui doit primer ? Parce que lorsque la loi prime on ne se retrouve pas avec des détails comme ça Les gens peuvent avoir des considérations Mais lorsqu'on mise sur la loi On peut éviter Cet accord qui a été signé le 8 août Je pense que l'UFDG doit tirer les leçons De toutes ces années de guéguerre avec Quand même le RPG arc-en-ciel Et notamment le chef de l'état On ne peut pas te dribbler une fois, deux fois, trois fois Et que tu te retrouves autour de la table On te propose quelque chose Mais attends, prends ton temps pour aller dans les détails Tenir même lorsqu'on dit l'opposition L'UFDG n'avait qu'à se poser la question L'opposition est-ce que c'est l'UFDG seulement ? Non, ils auraient répondu à la question Peut-être ils auraient trouvé la solution à ce qui est en train de se passer Mais il y avait une brèche qui était ouverte Et puis le RPG, la mouvance s'est engouffrée dedans Et voilà comment les choses se présentent Maintenant, la loi a été violée Ça, on ne va pas revenir là-dessus C'est tout ce qui est en train de se passer depuis Aujourd'hui, on a une population Du fait des politiques Qui est en train de se détruire Les violences sont enregistrées Les boutiques, on est en train de détruire Les boutiques des gens qui ont vécu ensemble Ça fait des années C'est pourquoi, moi, mon appel, c'est à l'endroit, je ne sais pas De Abdoulaye C'est quelqu'un qui a quand même prouvé de quoi il est capable Je ne rentre pas dans le débat générationnel J'analyse, c'est-à-dire, j'essaie de le ramener sur le fait Qu'il ne peut pas s'identifier à cette politique À cette manière de gouverner en Guinée Il a de l'expérience Il sait comment les choses se passent Je pense qu'il n'est pas obligé de cautionner Ce désordre qui est en train de se passer Il peut s'en défaire C'est vrai, il appartient à l'UFDG Mais si l'UFDG viole les lois avec le RPG arc-en-ciel Lui, il n'est pas obligé Parce que c'est quand même quelqu'un en jeune Qui a su redonner de l'espoir Souvenez-vous, lorsque les candidats se succédaient à nos antennes Il faisait partie des rares Qui avaient un programme fiable Et ça, ce n'est pas parce qu'il appartient à l'UFDG Mais c'est parce qu'individuellement pris C'est quelqu'un qui a de l'expérience Qui ne se sent pas obligé de se mêler à toute cette pagaille Parce qu'encore une fois, son avenir politique Ça ne se limite pas là Il y a la Guinée de demain Et il faudrait qu'il soit un petit peu blanc Parce qu'il veut un pouvoir d'aujourd'hui et demain Je ne sais pas pour ses communales Qu'il réfléchisse à ce qu'il peut faire pour la Guinée Et ça, ce n'est pas avec ces politiques-là Donc qu'il prenne le dessus encore une fois Qu'on met en avant l'avenir de la nation Avec ces politiques-là C'est déjà bafoué Parce qu'ils ont tout le temps Depuis le début Depuis le fichier électoral Depuis l'organisation jusqu'à maintenant Ils sont en train de violer la loi Et bien qu'on ne s'étonne pas de tout ce désaccord Parce qu'encore une fois Chacun fait ce qu'il veut Parce que la loi s'est mise de côté Voilà Et pour comprendre Et être plus complet sur ce dossier On va essayer de partir Avec ce reportage De Mamadou Sadio Baldé Si vous nous regardez à la télévision Le superviseur A beau tenter d'expliquer le système de vote Il ne parvient pas Les conseils de l'UFDG Tiennent à ce que la mouvance Ne présente pas un candidat Et ne vote pas pour le maire L'incompréhension est vite née Suivra une tension énorme Le vote est empêché Les forces de sécurité Tentent de calmer la situation Ils n'y parviendront pas Il faut changer de salle Et de stratégie Désormais Les candidats prêts à voter Seront triés pour entrer dans la salle Nouvellement choisie Un candidat se présente Un bulletin est glissé dans l'urne Pendant ce temps L'attention monte au dehors Les conseils de l'UFDG Tentent d'entrer de force Bousculade Ils finissent tous par terre Finalement, les conseils de l'UFDG Se retirent et dénoncent Le candidat élu de Kindia Qui a raflé 22 143 voix 12 conseils élus A été violenté Avec mes conseillers Repoussés Et ils ont introduit dans la salle Le candidat Bangour Amar Baba Pour que l'UFDG vote Pour ces messieurs Il estime que c'est un candidat Par défaut Qui sera élu Et prend le pays A témoin Fodeo Soufofana Député de l'opposition Croit connaître l'intention De ses adversaires politiques Nous allons demander A nos militants Qui sont encore mobilisés Nous allons les expliquer Nous allons les demander De rentrer Personne En tout cas devant nous Ces pyromanes Ne vont pas jouer leur rôle Ce qu'ils veulent Les pyromanes Veulent Que les soussous Et les peuls Se prennent A quoi les On n'acceptera pas ça L'information propagée Dans la ville Les tirs à gage Commencent pour repousser Les militants Déjà tenus au courant De ce qui se passe Dans la salle Avec la réaction Des auditeurs Évidemment Beaucoup de réactions Ce matin On va revenir Dans la deuxième partie Nous allons joindre Évidemment Monsieur Abdoulayeba Candidat UFDG A cette élection Du côté de Kindia Président Sortant donc De la délégation spéciale De Kindia Monsieur Ousmane Gawal Que nous allons joindre aussi Il faut le rappeler Lui il est député UFDG Monsieur Amadou Damarou Kamara Chef de la majorité Présidentielle Au Parlement Et puis pourquoi pas On va essayer de joindre La Juni Orkondé Que nous allons joindre Dans cette émission Dans la deuxième partie On parlera toujours De ces élections Mais cette fois-ci Du côté de Dingirai Et là c'est Fodé Mariga Deputé unil nominal Du côté de Dingirai Parce qu'il le dit Titi A 24h en tout cas En ce qui concerne L'installation du conseil communal Local de ce côté Quel climat Prévost sur place A 24h On essaie de comprendre ce matin Avec ce député Que nous allons joindre Dans cette émission La réaction des auditeurs Avec Fodé Baldé Qui nous écrit ce matin Évidemment Bonjour Lamine Comment se fait-il Que ce qui s'est passé Du côté de Bouquet Est considéré comme Un coup politique Et celui de Kindirai Une violation de l'accord Je vois de deux poids Deux mesures Je ne sais pas à qui Tu poses la question Honnêtement parlant Voilà Bonjour Lamine Comment se fait-il Il repose encore cette question Alors il répare encore Comment se fait-il Ok L'UFR sollicité Avait refusé De présenter un candidat Je vois deux poids Deux mesures Dans les analyses Ce jour Je ne comprends pas Honnêtement Fodé Je ne comprends pas Du tout ce que tu veux dire Honnêtement mon cher ami Allez On a Mouria Kaba Toujours du côté de l'UFR Tamba Zakari Milimono Qui réagit A Bouquet L'opposition S'associe au RFG Pour éjecter l'UFR On nous dit Que c'est la loi Qui a été respectée A Kindir L'opposition s'associe Au RFG Pour éjecter l'UFDG Quelle est la différence ? Il pose cette question ce matin Les graines de l'immoral politique Sont sémées Dans ce pays Par les Siamois Korot et Koto Voilà Donc on est vert ce matin Comme le dit Titien Du côté de l'UFR Mon cher Tamba Allez On revient dans un instant Véritable success story De la radio espace Guinée Les grandes gueules Détentrice des meilleurs scores radio en Guinée De la meilleure émission talk show A donné le créneau horaire Du départ au bureau Et du retour à la maison Récoltaient depuis des années consécutives Le titre d'émission la plus écoutée en Guinée Toute catégorie confondue Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs Ont été fidèles au talk show Les GG Diffusé jour après jour Sur toutes les stations du réseau Adafo Média De 9h à 10h30 Un exploit qui restera longtemps Dans les annales de la bande FM en Guinée Sous-titrage Société Radio-Canada